Insérer un index dans votre document vous permettra de repérer différents mots en tant que mots-clés et d'afficher par conséquent différentes informations sur ces mots-là. Pour gérer les index sous Word 2010, vous vous rendez en haut et cliquez sur Références. Une fois l'onglet Références atteint, vous allez déplacer votre curseur vers la droite et voyez ici vous avez les différentes options d'index. Pour commencer, nous allons insérer différents mots dans l'index. Par exemple ici, je vais sélectionner le titre. Je fais une sélection de mon titre de cette manière. Pour insérer ce titre dans mon index, je clique ensuite ici sur Entrée comme ceci. Une nouvelle fenêtre apparaît donc où vous allez pour commencer saisir le nom que vous souhaitez donner à l'entrée. Ici, je vais mettre bien le titre un cœur simple. Vous pouvez également préciser une sous-entrée en insérant une information dans ce champ-là. Ensuite, vous allez saisir, préciser ce que vous souhaitez renvoyer. Soit le numéro de la page où se trouve ce mot-ci. Soit renvoyer un mot que vous allez saisir dans ce champ-là. Ou renvoyer une étendue de page. Donc par exemple ici, je vais cocher cette case-là et je vais rajouter une information. Par exemple, je vais ici sélectionner Voix et je vais mettre ici par exemple titre du document comme ceci. Et donc ensuite, vous pouvez demander à ce que le numéro de page soit en gras ou en italique. Donc ici par exemple, je vais demander à ce qu'il soit en gras. Je coche donc gras comme ceci. Puis je clique sur marquer comme ceci. Donc maintenant, je clique ici sur fermer. Donc vous pouvez voir que dès qu'il y a eu une entrée dans mon index, il y a donc ces caractères qui apparaissent. Si je remonte à l'aide de la molette de ma souris, vous pouvez voir différentes informations. Donc par exemple, après le titre, vous pouvez voir ici donc des accolades. A l'intérieur d'entre elles, vous pouvez voir XE donc comme index. Donc ici l'index, l'entrée de l'index correspond et est un cœur simple. Et donc j'ai rajouté donc comme renvoi titre de document. Nous allons maintenant donc insérer un autre mot dans l'index. Donc par exemple ici, le mot L, je double-clique dessus. Ensuite, je me rends en haut et je clique ici sur entrée. Donc de nouveau, vous choisissez donc ici l'entrée. Donc je vais laisser L, je vais laisser ici page en cours et je clique ensuite sur marquer comme ceci. Et donc le mot correspondant a été marqué. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai également la possibilité, donc j'avais la possibilité ici de choisir marquer tout. Ce qui veut dire que tous les mots correspondants, donc ici tous les mots L dans les textes, auront été marqués pour me renvoyer les différents mots de page correspondants. Donc ici, je vais cliquer sur fermer comme ceci. Nous allons maintenant insérer notre index. Donc je montre dans nos documents. Donc je place mon curseur ici. Je fais différents retours à la ligne comme ceci. Je replace mon curseur en haut et nous allons maintenant insérer notre index. Pour ce faire, nous restons toujours dans l'onglet références. Mais cette fois-ci, nous cliquons ici sur ce bouton là, insérer l'index. Je clique dessus, vous avez donc cette fenêtre-ci qui s'ouvre, où vous avez donc les différentes options d'index. Donc par exemple, vous pouvez choisir d'aligner les numéros de page sur la droite ou non. Donc ici, nous allons les aligner sur la droite en cochant cette case-là. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez ici un aperçu qui apparaît en haut. Vous pouvez par exemple choisir quel caractère il y aura entre l'index correspondant et le numéro de page. Vous choisissez ensuite le type d'index à utiliser. Donc vous voyez, soit une entrée par ligne, soit les différentes entrées à la suite. Puis vous choisissez le nombre de colonnes. Donc ici, je vais laisser ces valeurs par défaut. Et je clique ensuite en bas sur OK pour insérer mon index. Donc vous voyez ici, l'index est maintenant inséré. Nous avons par exemple ici pour un cœur simple, l'information titre du document. C'est-à-dire que nous pouvons savoir qu'il s'agit bien du titre du document. Ensuite, si je vais ici à gauche, pour le mot L, nous avons pu voir qu'il se trouve actuellement ici sur la page numéro 1. Donc nous allons maintenant insérer une nouvelle entrée dans notre index. Donc ici, je descends à l'aide de la molette de ma souris. Nous allons par exemple ici prendre le mot ferme. Je double-clique donc dessus tout d'abord pour le sélectionner. Je vais ensuite l'ajouter à l'entrée d'index. Donc je monte ici mon curseur et je clique ici sur Entrée comme ceci. Donc ici, je vais laisser ferme. Puis je vais laisser Page en cours. Mais cette fois-ci, je vais cliquer sur Marquer tout comme ceci. Donc tous les mots fermes dans le document sont maintenant marqués. Je clique maintenant sur Fermer comme ceci. Maintenant, je remonte dans mon document comme ceci. Nous allons mettre à jour notre index. Donc je le sélectionne. Puis je clique ici sur le bouton Mettre à jour. Vous voyez, je clique sur Mettre à jour. Et nous avons donc maintenant, comme vous pouvez le voir, le mot ferme qui a été ajouté. Et donc toutes les pages où ce mot-ci apparaît. Donc vous voyez, il apparaît sur la page numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, puis numéro 5 de mon document. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les index sous Word 2010. Vous connaissez donc leur utilité, comment les insérer et comment les mettre à jour. On.